L'innovation a toujours été au cœur des métiers de la CETEC. C'est dans ses gènes, dans son ADN. Diades, dans cet esprit, a toujours innové dans ses métiers d'inspection, notamment dans l'inspection à distance. Depuis des années, nous avons travaillé sur les métiers du drone, dans la technique d'acquisition, dans le post-traitement, et fort de cette expérience, en photogrammétrie, en aérotriangulation, en inspection à distance, et notamment dans le post-traitement de l'image, nous avons développé des nouvelles technologies d'inspection des tunnels à distance. Dans le cadre de nos missions d'inspection et de diagnostic, Diades a développé un savoir-faire tout particulier, une expertise dans le suivi des tunnels. Ces missions, devant s'inscrire forcément sur des sites de plus en plus contraints, de plus en plus exploités, nous avons été amenés à rechercher avec les exploitants à minimiser les impacts de nos interventions, tout en leur garantissant le respect de l'instruction technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art, et notamment sur fascicule 40. Et puis, bien entendu, tout en conservant une grande fiabilité dans les conclusions rendues. Fort de notre expérience dans l'inspection détaillée traditionnelle, également dans nos missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans la gestion des affaires par drone, donc par imagerie, et aussi en fonction des retours des gestionnaires sur leur complexité croissante à mettre en œuvre des restrictions totales ou partielles de circulation, nous avons été amenés à engager finalement une réflexion approfondie de recherche et de développement pour mettre au point une technique d'inspection détaillée basée sur de l'imagerie photographique et thermographique, qui sont deux techniques très complémentaires et spécifiquement en tunnel. L'objectif premier a consisté donc à réduire ces gènes au trafic en diminuant les temps d'intervention terrain, et notamment le nombre de nuits de coupure qui étaient imposées par la méthode traditionnelle qui, somme toute, reste chronophage. Donc ceci avec de multiples passages qui sont nécessaires pour l'inspection des pieds-droits, l'inspection de la voûte notamment. Ce gain de temps apporté par cette solution permet de réduire de manière très significative ces restrictions. L'idée de cette nouvelle technologie, c'est d'allier les moyens d'acquisition innovants à l'expertise technique des inspecteurs ouvrages d'art. Nous avons un scanner 2D pour réaliser les profils du tunnel, section transversale. Nous avons des caméras visuelles situées tout autour du système, des caméras infrarouges et des lasers, un laser somital, et quatre lasers latéraux pour positionner le système perpendiculairement aux parois. Il y a aussi, dans le petit module à côté, une centrale inertielle et des sondes de température-humidité. Cela permet l'acquisition en un seul passage de l'ensemble de l'intrado, ce qui permet de limiter le nombre de coupures à l'exploitation. L'acquisition photographique et thermographique, couplée à un système d'alerte et arbitrée en temps réel par un inspecteur expérimenté, va permettre la mise à nu de certains doutes vis-à-vis de désordre. Ces doutes seront levés par un accès ponctuel via une nacelle élévatrice au contact du parement au droit de ces zones de désordre. L'inspecteur, étant sur place, va ensuite réaliser l'inspection détaillée des parties d'ouvrages connexes qui doivent intégrer l'inspection technique. Je pense notamment aux intertubes, aux têtes d'ouvrages, aux zones d'influence ou aux systèmes de drainage. Une fois hors site, au bureau par exemple, l'inspecteur, s'aidant de la qualité des acquisitions, va pouvoir réaliser les constats, à même les supports photographiques et thermographiques. Donc à mon sens, cette méthode permet de réaliser les inspections détaillées conformément aux fascicules 40 et aux règles de l'art, tout en prenant en compte les contraintes actuelles de l'exploitant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada